... Vous n'y prêtez peut-être pas attention, pourtant la géographie fait partie de nos vies. Au quotidien, nous l'utilisons sur nos smartphones pour trouver un chemin, un itinéraire. Pour les armées, c'est un peu pareil. Analyser le terrain, savoir se repérer, naviguer, ses compétences sont strictement liées à l'art de la guerre. Science complexe, la géographie militaire occupe une place décisive dans la sphère opérationnelle. La France compte parmi les rares pays à disposer d'une chaîne complète, de l'acquisition d'informations depuis l'espace ou sur le terrain à la production de données. Un atout qu'elle exploite chaque jour. Ce mois-ci, le journal de la Défense relève un défi inédit, faire parler les cartes. Comme tous les militaires, les aviateurs utilisent de la cartographie. Les données géographiques sont parfois même insérées directement au sein des systèmes de préparation de l'avion. Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, elles ont été déterminantes. Ce soir-là, Washington, Londres et Paris lancent Hamilton, une opération sous commandement français qui a pour objectif de détruire le stock d'armes chimiques de Bachar el-Assad en Syrie. La France engage en l'air une vingtaine d'avions dans une mission nocturne de plus de 10 heures couvrant plus de 7000 kilomètres. Le commandant Romain se souvient de ce raid hors normes. Cette opération a été préparée depuis des mois et dans le détail sur les derniers jours, pendant jour et nuit, en fait, pendant H24, on avait plusieurs équipes qui se relayaient pour suivre la situation, l'évolution de la situation, l'évolution également de la météo, pour ensuite avoir une mission qui est prête et la mettre à jour, la comprendre et également préparer toutes les trajectoires des missiles. Au total, 12 missiles de croisière sont tirés depuis les airs et la mer avec une précision quasi chirurgicale. Le missile de croisière a une charge militaire, mais il va pouvoir avoir une phase de vol. Quand on arrive suffisamment proche de l'objectif, on peut le tirer, donc le laisser tomber. Lui-même a un moteur pour voler, c'est un mini-avion, qui va aller porter cette charge militaire jusqu'à l'objectif. Et donc, on va pouvoir choisir par où il passe, choisir son profil de vol, et de lui-même, va trouver sa cible et aller frapper dessus. Et pour cela, les informations géographiques sont capitales. C'est la donnée essentielle, la connaissance du terrain vers lequel on va devoir opérer. Et vu qu'on fait nos missions à des centaines, à des milliers de kilomètres de la France, eh bien, on ne peut pas observer le terrain comme ça. Donc, on se passe sur des données géographiques, sur des données de renseignement, pour pouvoir comprendre l'environnement dans lequel on va devoir aller, et préparer tout cela ici, au sol, puisque ce n'est pas une fois dans l'avion qu'on doit découvrir le terrain. Une bonne connaissance du terrain représente un atout opérationnel indéniable, pour délivrer de l'armement, mais aussi parfois pour se soustraire à la menace. Un autre type de mission qu'on effectue ici à Saint-Dizier, c'est le suivi de terrain. Ce qui consiste à voler de manière automatique, proche du sol, dans toutes conditions, qu'il fasse beau, qu'on soit dans les nuages. Donc, pour cela, l'avion a besoin d'un fichier terrain qui lui est chargé dans son ordinateur. Et grâce à ce fichier terrain et à sa localisation qu'il connaît en temps réel, il est capable d'appréhender ce qu'il a autour de lui et donc de déterminer sa hauteur de vol de manière totalement automatique. Ce qui permet pour nous d'avoir un avantage tactique de rentrer en basse altitude pour être le plus discret par rapport aux ennemis. Les données géographiques sont utilisées par près de 90% des systèmes d'armes en service. Et la plupart d'entre elles proviennent de l'EGI, l'établissement géographique interarmé, situé sur la base aérienne 110 de Creil. Il a été créé en 2008 et dans son intérêt de création, sont définies ces missions. Ces deux missions principales qui sont la première, une mission opérationnelle qui a vocation de valider, de gérer, de diffuser et de produire de la donnée géographique au profit des forces. La deuxième mission, qui est une mission plus technico-opérationnelle, qui est une mission d'expertise, qui se traduit par le fait que l'établissement est le centre militaire directeur de la géographie. Un domaine qui a évolué au fil des années en fonction des besoins des armées. La question qu'il faut se poser de la géographie, mais pourquoi faire ? Donc il y a un premier besoin, qui est un besoin historique, un besoin traditionnel, c'est la carte papier. C'est l'information géographique qui va être interprétée par un être humain. Ça veut dire que vous avez une carte papier, une impression, la donnée géographique est dessus, vous avez une légende, la légende vous permet de comprendre ce qui est sur la carte et c'est l'être humain qui va faire l'interprétation en disant ça c'est une route, ça c'est une zone urbaine, etc. Le deuxième besoin, c'est un besoin qui a émergé plutôt dans les années 90, où là on a eu besoin à ce que des systèmes d'armes consomment de la géographie. On avait des avions, des hélicoptères, des missiles qui avaient besoin d'avoir de la géographie pour pouvoir se positionner dans l'espace et atteindre leur cible le cas échéant. Dernier besoin, c'est un besoin qui a plutôt émergé au niveau des années 2000, où là on a eu un besoin de flux de données. Une centaine de personnes, civiles et militaires des trois armées, travaillent à l'EGI. Parmi les spécialités représentées, des géographes, des interprètes images, des informaticiens et même des photogrammètres. Leur tâche consiste à restituer les prises de vue aériennes en modèles en trois dimensions. Ce qu'on cherche à réaliser, c'est de saisir chaque élément avec le plus de précision possible, qui est lié forcément à la qualité de nos images, mais aussi à notre finesse de perception et de saisie dans ce modèle en trois dimensions. Derrière ces lunettes polarisantes, Karen est une spécialiste détachée de l'Institut national de l'information géographique et forestière. L'hygiène est arrivée ici en tant qu'expert de la photogrammétrie et de la restitution. Aujourd'hui, on forme tous les nouveaux restituteurs militaires et puis on assure aussi l'expertise au sein de tous les acteurs qui ont besoin de nos modèles en trois dimensions. On travaille à 80% pour le centre national de ciblage où nos modèles sont rentrés dans le guide terminal du missile. Et puis on a aussi les théâtres qui ont besoin de nos points de coordonnées très précis, mais aussi des fois de modèles 3D sur le théâtre ou en deux dimensions. Cette présence d'experts de l'hygiène découle de plusieurs marchés passés avec l'organisme. Ils incluent la présence de personnel, l'acquisition de cartographies du territoire national et l'impression en masse qui permettrait, en cas d'engagement majeur, de pouvoir alimenter les troupes françaises et alliées. Cependant, pour les petites commandes, l'EGI dispose de capacités internes au sein de son dépôt géographique. Un hangar de 3000 m2, dédié notamment au stockage. Quelques 2 500 000 cartes sont entreposées dans les allées du bâtiment et 130 000 produits sont répertoriés dans le patrimoine de référence. C'est également ici que l'on prépare les commandes. Les cartes sont contrôlées, la qualité d'impression, s'il n'y a pas de défauts sur les couleurs, l'intégrité du document. Un passage rapide sur chaque carte puisque l'impression est conforme. Je prends mon bordement au travail et je contrôle les quantités. Neuf traceurs sont à disposition pour compléter les stocks. En une journée, 5000 cartes résistantes à l'eau peuvent être imprimées. Pour l'impression d'une carte classique en format A0, un mètre par un mètre, suivant la charge de couleur, il faut compter entre une à deux minutes pour le tirage. En moyenne, chaque année, 1200 commandes sont réalisées et 160 000 cartes distribuées. Qu'il s'agisse de cartes aéronautiques, de cartes de camps nationaux ou encore de cartes de pays où les soldats français sont engagés. Les clients proviennent des unités des trois armées, de la sécurité civile, de la gendarmerie nationale, des douanes ou encore de certains pays alliés. L'établissement représente d'ailleurs la voie de la France dans le domaine de la géographie auprès de l'OTAN et participe régulièrement à des groupes de travail. En 2020, toute la chaîne de production de l'EGI a pu mettre sa réactivité à l'épreuve. Le 4 août, deux puissantes explosions secouent le port de Beyrouth au Liban, provoquant l'effondrement de nombreux bâtiments. La France déclenche alors l'opération Amitié. 1200 tonnes de fret humanitaire sont acheminées ainsi que 750 militaires. Pour faciliter leur déploiement, l'établissement a dû remettre à jour la cartographie du site. Vous voyez ici au niveau du centre de la carte où on voit les stigmates je dirais de l'explosion qui sont juste ici, juste après l'explosion. Donc on avait récupéré l'image assez récente. On l'avait habillée, mise en forme, imprimée et envoyée. Là, la carte est un peu particulière. C'est une carte qui a été partagée avec les Libanais sur place où on a un carréage bataille navale avec un code couleur ce qui permettait quand ils avaient des comptes rendus à faire de dire ok, je suis en F2 et en rouge. Ça veut dire qu'ils étaient dans cette partie-là de la carte. À partir d'images satellitaires, le GIE actualisera en 72 heures son fonds cartographique. 5 kilos de cartes seront imprimées et expédiées. Au même moment, d'autres spécialistes s'activaient dans le port libanais. Une petite équipe du service hydrographique et océanographique de la marine, accompagnée de plongeurs des mineurs, effectuait une reconnaissance des fonds. De façon tout à fait complémentaire, il s'agissait d'assurer la sécurité du port hélicoptère amphibie qui devait entrer dans le port. Il y avait tant de débris au fond du port qu'il n'était pas raisonnable de faire entrer ce bâtiment conséquent qui apportait la logistique, de le faire entrer dans le port sans préalablement vérifier les fonds. La première opération de ce porte-hélicoptère à l'arrivée, ça a été de déployer des moyens et une équipe d'officiers mariniers hydrographes du CHOM pour faire cette clarification. Ce besoin est allé au-delà, cette couverture, ces travaux est allé au-delà. Il s'agissait aussi de rouvrir au trafic maritime l'accès au port pour les civils aussi. En temps normal, la principale mission du CHOM, établissement public sous tutelle du ministère des armées, consiste à assurer la description et la prévision des océans du large au littoral. Il garantit en quelque sorte la continuité en mer de ce que fait le GI. Le CHOM collecte, traite, archive et diffuse l'information géographique maritime grâce à des moyens dédiés comme par exemple le système déployable d'hydrographie militaire, le SDHM, utilisé au Liban. On va effectuer un bâtissier-larimètre. Ça va nous permettre de mesurer la vitesse du son dans l'eau sur toute la colonne d'eau dans les différentes couches d'eau. C'est une donnée nécessaire pour notre sondeur afin de bien corriger les trajets acoustiques et de bien positionner les sondes. Le système doté d'un sonar est utilisé pour faire des relevés de plage en anticipation d'opérations amphibies, des levées pour ouvrir de nouvelles voies de navigation ou encore pour lever des doutes face à de potentiels dangers sous-marins invisibles à l'œil nu. Peut-être que là il peut y avoir une roche qui affleure à un mètre sous la surface mais on ne la voit pas. Et le seul moyen de le voir c'est de passer avec des systèmes comme le SDHM sur des zones. Encadriant méthodiquement la zone à traiter, il collecte les données nécessaires pour ensuite réaliser une cartographie précise. C'est un système qui est relativement simple de mise en œuvre puisqu'il est, comme je le disais, aérotransportable, modulable et surtout, il s'adapte sur tout type d'embarcation assez légère. Donc là, nous sommes sur un Zodiac qui fait 5,50 mètres de longueur et partout, on nous propose d'aller sonder, on s'adapte par rapport à l'embarcation que l'on perçoit. Dans un contexte de maritimisation du monde et d'innovation technologique, la connaissance de l'environnement à la surface et sous la surface des océans est un facteur décisif pour nos opérations. Les zones de déploiement de la marine en quelques années sont passées de 40 millions de kilomètres carrés à 60 millions donc ce qui représente six fois la zone économique excluive. Donc nous sommes susceptibles d'avoir des soutiens sur cette zone très étendue. Les produits fournis par le CHOM permettent aux bâtiments de naviguer en sécurité, aux forces navales de se déployer sur toutes les mers du monde et aux sous-marins d'opérer en toute discrétion. Des données également primordiales pour mieux comprendre le rôle de l'océan dans la régulation du climat et appréhender les évolutions à venir. Effectivement, haute latitude c'est connu, il y a des modifications des masses d'eau donc c'est un point qui nécessite du coup de mettre à jour notre connaissance et notamment notre connaissance je dirais saisonnière puisqu'aujourd'hui c'est ça comme pour la météo encore une fois il y a l'équivalent de saison dans l'océan et là il y a des modifications qui sont du fait du changement climatique. avec la création du dépôt des cartes plans et journaux de la marine en 1720 la France est le premier état à se doter d'un service hydrographique national elle continue de nos jours à adapter ses moyens pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et géopolitiques sur la terre ferme cette fois nous rejoignons la seule unité militaire topographique et cartographique de France à Agneau en Alsace le 28ème groupe géographique rassemblé en faisant le collet le 28ème groupe géographique appartient au commandement du renseignement de l'armée de terre au quotidien il met à jour la cartographie de référence des forces et représente un appui précieux pour le commandement nous avons en permanence des cartographes dans les états-majors opérationnels et en plus de ça nous engageons régulièrement des détachements topographiques en appui des unités pour répondre à des besoins spécifiques pendant plusieurs années des experts ont notamment été déployés au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane par exemple pour réaliser la cartographie du bassin du Niger pour mettre en place des repères géodésiques qui permettent ensuite de positionner correctement les images satellites pour créer des repères d'orientation pour l'artillerie ou par exemple des modèles de terrain qui permettent ensuite au génie de réaliser les travaux d'infrastructure sur les bases le groupe dispose de son propre centre de formation il reçoit en moyenne 80 sous-officiers et officiers stagiaires par an GlobalMapper n'a pas ce même principe GlobalMapper ne va compiler que les données qui sont dans votre logiciel les savoir-faire classiques d'un topographe civil sont adaptés aux spécificités de l'engagement opérationnel et des matériels utilisés des équipements qui ont fortement évolué depuis quelques années c'est ce que nous allons constater à Beach Cet exercice c'est de réaliser l'ensemble des missions d'appui au positionnement et de caractérisation du terrain qui peuvent servir aux autres unités donc à cet effet voici vos missions donc 10 Ce site le détachement du capitaine Bastien le connaît bien en effet le 28ème groupe géographique est responsable de la réalisation de toutes les cartes des camps militaires français Est-ce que vous avez des questions sur vos missions ? Oui Très bien Aujourd'hui chaque équipe de topographe va déployer des capteurs différents et complémentaires Ici c'est un drone destiné à la cartographie qui va être utilisé le Rapace 3D Ça va nous permettre de créer des modèles 3D des images à jour précises résolues sur les zones d'intérêt Alors on voit en fait c'est une aile fixe comparée à la plupart des drones auxquels on a l'habitude de voir des quadricoptères et si on est sur une aile fixe ça va nous permettre d'avoir une grande autonomie Avec ce drone on arrive à voler jusqu'à 1h15 d'autonomie sur nos zones d'action Il reste malgré tout léger il pèse 1,6 kg L'appareil peut donner une précision allant jusqu'à 2 cm et sa technologie embarquée lui permet d'atterrir sur de très courtes distances Non loin de là un drone aquatique équipé d'un sonar effectue des levées hydrographiques un nouvel outil qui va s'avérer très utile pour les unités du génie notamment pour les franchissements de cours d'eau ou de fleuve par exemple Avant on faisait ça avec un zodiaque on tendait une corde avec des nœuds matérialisés par des distances à chaque nœud on prenait un point GPS et on prenait une sonde avec un sondeur manuel et on bondissait de bonbons comme ça de nœud en nœud C'est donc un gain de temps qui est offert mais pas seulement Là vous n'avez pas d'hommes qui vont grenouiller en plein découvert à la vue de tout le monde Un gain de sécurité aussi vital sur les théâtres d'opération Un autre équipement permet également de ne pas exposer l'opérateur le système léger de topographie une structure reçue récemment capable de s'intégrer sur tous les véhicules tactiques de l'unité Son capteur laser piloté depuis l'habitacle enregistre 1 million de points à la seconde Ça c'est le nuage de points que prend le Didard Donc là on voit le toit qui se forme du bâtiment Ça c'est le bâtiment et là c'est la route La précision des données peut par exemple permettre de planifier le passage d'un convoi En condition opérationnelle jusqu'à 300 km pourrait être acquis chaque jour Nous avons toute une gamme de capteurs très modernes qui permettent d'accélérer d'avoir un gain de temps vraiment phénoménal sur le traitement des données ou de faire des rendus très technologiques qui permettent d'apporter une certaine innovation dans ces savoir-faire finalement assez ancestraux Parmi ces capteurs on retrouve également un véhicule d'appui topographique doté d'une centrale inertielle Lors d'une action de brouillage elle permettrait au VAP de s'affranchir de la connexion GPS pour connaître sa position et déterminer celle des unités AMI Il existe aussi ce scanner laser terrestre qui permet lui une acquisition en 3D à 360 degrés en quelques minutes Le recueil d'informations est une première étape elles doivent ensuite être traitées J'ai la clé dessus j'ai la base j'ai l'esthétique Nous sommes dans un camion dit groupé d'exploitation calcul donc ce camion nous permet d'être mobile de pouvoir nous déplacer avec les équipes topographiques et il va nous permettre d'être autonome donc on est autonome en électricité avec un groupe électrogène et on est autonome au niveau des ordinateurs ce qui nous permet de suivre les équipes de post-traiter directement le soir le travail des équipes Nous travaillons aussi au profit d'unités très diverses en particulier l'artillerie qui a des gros besoins en termes de positionnement et d'orientation nous sommes donc aptes à leur fournir des positions connues sans nécessairement leur fournir de carte même si la carte reste un produit qui est très demandé puisque le plus parlant pour l'aide à la décision c'est pour ça que nos équipes travaillent constamment pour mettre à jour à partir du terrain les données ou les informations qui apparaissent dans les cartes pour qu'elles soient le plus à jour possible Je remène les travaux des équipes topographiques avec l'ensemble des points levés sur le terrain Très bien, merci Le dernier maillon de cette chaîne géographique projetable se trouve dans ce camion où deux spécialistes exploitent les données pour en faire des cartes papier ou numériques Je passe sur la mise en page occupe-toi du coup des bâtiments et après je retomberai sur les routes Ok, je m'occupe des bâtiments A l'intérieur il dispose également d'une capacité d'impression identique à ce que l'on pourrait retrouver en état-major Nous venons de le voir les produits réalisés au sein des armées sont nombreux Une fois vérifiés et intégrés au patrimoine de référence il faut les rendre accessibles et c'est une des missions de la cellule web service de l'établissement géographique interarmé J'ai récupéré une donnée qui fait partie d'un grand programme et ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de la mettre en forme pour ensuite la publier sur nos serveurs Une fois que ce sera sur nos serveurs ça va directement être accessible à tous nos utilisateurs en même temps à savoir qu'on a 2500 utilisateurs environ et que c'est en train d'augmenter assez rapidement c'est à dire qu'on est à 2-3 utilisateurs en plus par jour Grâce aux nouvelles technologies ce service va évoluer avec l'arrivée du programme d'armement Geode 4D Il a pour objectif de mettre à disposition des forces armées les données produits et services des différents domaines d'environnement géophysique que sont la géographie l'hydrographie l'océanographie et la météorologie Pour ça il s'appuie sur deux composantes une composante système d'information qui permet de rationaliser les nombreux systèmes en service et une composante production externalisée de données géographiques qui permet de produire un volume important de données géographiques donc ça peut être des cartes ça peut être des plans de ville ça peut être des modèles numériques de terrain La mise en service opérationnelle de la partie système d'information est prévue à compter de 2023 Cet outil permettra de visualiser commander et télécharger les données sans avoir besoin de faire une demande vers l'établissement géographique interarmé Pour le volet production de données le défi à relever réside dans l'amélioration de la productivité et de la réactivité La DGA soutient l'innovation à travers différents dispositifs financiers Elle met en oeuvre par exemple les dispositifs d'intelligence artificielle qui permettent de faire de la détection et de l'identification d'objets issus d'images satellites par exemple ou de mettre en oeuvre des dispositifs de détection de changements qui permettront d'améliorer la mise à jour des produits C'est tout l'enjeu de CREASMAP Ce projet vise à proposer une solution pour la reconstruction automatique de scènes terrestres en 3D très précises à partir d'images satellites L'objectif étant de pouvoir détecter rapidement des éléments d'intérêt comme des routes des bâtiments des arbres et pour cela la direction générale de l'armement a fait appel à trois experts CS Group l'INRIA et la société Lux Carta porteuse du projet basée dans la technopole de Nice Sofia Antipolis Donc nous on a une forte expertise DIA on a développé nos propres modèles et ensuite on utilise un riche catalogue de Lux Carta pour entraîner ces modèles sur des centaines de villes Ceci permet d'avoir des modèles qui peuvent fonctionner partout dans le monde avec de très bonnes performances Ces technologies représentent un avantage considérable Aujourd'hui les technologies spatiales également évoluent très rapidement Donc on peut avoir les images prises par des satellites avec très haute fréquence partout dans le monde et grâce à nos outils on peut à partir de ces images on peut les convertir en données géographiques Cette capacité permettrait ainsi d'avoir une vision quasi immédiate sur un événement spécifique comme une catastrophe naturelle et de réagir très vite Mais un autre domaine intéresse aussi les forces Ça permet vraiment de révolutionner le domaine des simulations parce que ça permet d'avoir notre monde qui est réel qui n'est pas synthétique qui n'est pas virtuel mais dans les simulations virtuelles ce qui permet de faire des entraînements déjà avec des centres beaucoup plus riches Pour mener ces travaux Lux Carta a pu bénéficier du dispositif d'appui à l'innovation de la DGA Il y a vraiment une dynamique entrepreneuriale de la part des armées C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'aller l'avant une volonté de travailler avec des des petites boîtes de les faire accélérer dans un rapport de partenariat ça a vraiment été un accélérateur de croissance au niveau de nos effectifs de R&D On est passé de 5 ou 6 personnes à 18 maintenant donc c'est quand même c'est pas rien à notre échelle Et les ambitions de la société ne s'arrêtent pas là La vision à moyen à long terme de Lux Carta c'est d'être vraiment un champion français et européen dans le traitement de données satellitaires pour en faire de la cartographie précise récente très rapide pour pouvoir déployer cette cartographie à besoin si besoin et en s'affranchissant d'un maximum de contraintes administratives techniques etc et ça ça a de la valeur pour les utilisateurs que peut être l'armée indiscutablement Dans un contexte de retour des rapports de force entre les états de guerre hybride et de poursuite de la lutte contre le terrorisme la maîtrise de l'environnement est un facteur de puissance Aujourd'hui encore plus qu'hier la géographie militaire garantit la liberté d'action et la supériorité opérationnelle des armées françaises Sous-titrage Société Radio-Canada